bonjour à tous et bienvenue chez créadésif l'objectif de cette vidéo est de vous présenter comment personnaliser une plaque chromalux grâce à la technique de la sublimation polyester pour personnaliser ces plaques vous ne pouvez pas utiliser de l'encre chroma blast attention il faudra bien utiliser de l'encre sublijet dédié à la sublimation polyester le revêtement de ces plaques qui sont en métal le revêtement polyester est particulièrement dédié à la sublimation et il est de haute qualité ce qui permettra à vos couleurs d'être particulièrement lumineuse et de montrer l'intensité de vos photos que ce soit en petit format ou en haute définition essayez ce produit c'est l'adopter suivez moi pour découvrir le matériel qu'il vous faut pour démarrer pour personnaliser votre plaque il vous faudra le matériel suivant une imprimante de sublimation sg 400 ou sg 800 format a4 ou a3 dédié à la sublimation polyester une presse à chaud bien évidemment des supports à personnaliser comme cette plaque des protections feuilles de téflon ou feuilles de finition du papier de sublimation dédié à la sublimation polyester donc dans notre cas c'est un papier troupe x1 vous avez un côté beige légèrement ivoire et un côté blanc il faudra bien imprimer sur le côté blanc et vous pouvez aussi avoir des accessoires pour vous aider du scotch haute température et des gants haute température allez dans votre logiciel creative studio connectez vous lancer le concepteur en ligne creative studio sélectionner les plaques chroma luxe panneaux muraux petits sélectionner le format 15 par 15 cm importez votre visuel ajustez le visuel au format de votre plaque vous pouvez laisser un petit débord d'environ 6 mm cliquez sur imprimer nommer votre visuel vous arrivez ensuite sur le virtuoso print manager sélectionnez bien votre imprimante sogras sublijet sg800 avec de l'encre sublijet comme support sélectionnez bien chroma luxe pour la vitesse sélectionner photo avancée particulièrement recommandé pour les plaques en chroma luxe pour la palette pas de changement et pour l'espace chromatique vous pouvez rester sur photographique cliquez sur imprimer les couleurs que vous voyez sur votre feuille d'impression ne correspondent pas aux couleurs de votre écran c'est normal ne vous inquiétez pas les couleurs que vous aurez au final sur votre plaque en chroma luxe correspondront bien aux couleurs de votre fichier de départ suivez moi pour découvrir l'étape du pressage à chaud nous allons dans un premier temps effectuer les réglages de notre presse à chaud premier réglage la pression utiliser la molette centrale située sur votre presse pour régler la pression tourner sur la droite pour augmenter la pression et dévissez et tourner sur la gauche pour diminuer la pression ici nous aurons besoin d'une pression plutôt forte aller ensuite sur le menu principal et cliquer sur 7 vous allez effectuer votre premier réglage la température utiliser la flèche du bas et du haut pour régler votre température ici nous aurons besoin d'une température de 200 degrés appuyez sur 7 à nouveau pour valider ce choix puis nous arrivons sur le temps en l'occurrence il nous faut bien 60 secondes pour un cadre en chroma luxe donc on valide ce choix de 60 secondes en appuyant à nouveau sur 7 les réglages de votre presse sont maintenant bon nous allons effectuer un prépressage de cette presse à chaud à vide pour que les plateaux soient parfaitement chauds au moment de réaliser le transfert deuxième étape retirez le film plastique présent sur votre plaque chroma luxe ce film plastique se trouve également sur beaucoup de nos objets sublimables sur notre site pensez bien à le retirer avant d'effectuer le pressage à chaud une précision importante concernant les plaques en chroma luxe plus la taille de votre plaque sera importante et plus le temps de pressage sera long sur cette plaque par exemple nous allons presser durant 60 secondes sur une plaque de 600 cm carré vous aurez besoin de presser pendant deux minutes trente vous trouverez un tableau de référence sur notre fiche produit dans toutes les plaques chroma luxe ensuite détourer votre visuel puis découpez deux petits morceaux de scotch haute température et aidez vous de ces morceaux pour placer votre visuel bien droit sur votre plaque étant donné qu'on a imprimé un léger débord cela nous laisse de la marge pour placer notre visuel correctement pour éviter qu'il y ait des traces de blanc au moment de la sublimation positionnez votre première feuille de protection puis votre plaque chroma luxe face imprimé contre la plaque côté blanc après avoir bien retiré le film plastique puis positionner une deuxième feuille de protection est pressé à 200 degrés durant 60 secondes avec une pression forte retirer le premier papier et effectuer tout de suite le pelage à chaud vous pouvez si nécessaire utiliser une pince mais attention de ne pas rayer votre plaque la plaque est très chaude donc attention à ne pas vous brûler juste après le pressage à chaud et voilà deuxième exemple avec une superbe photo de new york on pose sa feuille de protection sa plaque face imprimé contre la plaque côté blanc avec deux morceaux de scotch pour bien fixer le visuel et on place une deuxième feuille de protection au dessus et on presse à 200 degrés durant 60 secondes effectuez le pelage à chaud directement sur votre presse magnifique non la sublimation est la solution idéale si vous souhaitez proposer une gamme d'objets variés et de haute qualité que ce soit sur des petits formats mais également sur des grands formats pour reproduire des images en haute définition n'hésitez pas à vous inscrire à nos journées de formation en sublimation vous retrouverez toutes nos dates sur notre site www.createv.com je vous invite également à vous abonner à notre chaîne youtube et à nous suivre sur nos réseaux sociaux je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochains créatv je vous dis à très bientôt pour de prochains créatv